En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'esprit saint et cria « Béni sois-tu en fait, entre les femmes, et béni sois le fruit de ton ventre ». Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressaillit d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Alors Christine, bonjour. Ce texte se situe après l'annonciation à Marie qu'elle allait attendre un enfant et avant son hymne, le Magnificat. Là, il y a un petit texte qui évoque la visite de Marie chez sa cousine Élisabeth. Et alors dans le premier verset, déjà un petit bout de phrase attire mon attention en disant « En ces jours-là, Marie partit en hâte ». Donc si j'entends bien ce que dit le texte biblique, l'ange annonce à Marie qu'elle va attendre un enfant. Et le texte nous dit que tout de suite, elle part en hâte retrouver sa cousine. Et j'ai envie de dire, il y a quand même dans cet évangile de Luc un grand absent, c'est Joseph. Oui, mais d'ailleurs il est assez absent chez Luc. C'est finalement chez Matthieu qu'il a une grande place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans l'évangile de Luc, il y a beaucoup de femmes qui se mettent à courir au tombeau d'abord. Et puis il y a les pèlerins d'Emmaüs qui vont aussi partir en hâte quand ils vont avoir rencontré Jésus. Donc il y a chez Luc toujours ces mots en hâte parce qu'il y a une forme d'urgence à annoncer les choses. Et ces textes-là, ces premiers textes de l'enfance, en fait ils fonctionnent comme des sortes de grandes bandes annonces de ce qui va suivre. Ou alors si on prend la comparaison d'un opéra, c'est l'ouverture de l'opéra. Donc en fait tous les thèmes sont énoncés, il y a une espèce d'ampleur. C'est pour ça qu'à la fois c'est des petits mots et puis on va les retrouver. C'est aussi comme les pierres, les petits poussets qui sont posés là pour qu'on les retrouve. Voilà, qui évoquent donc l'urgence de l'évangile. Et là donc l'urgence, l'urgence elle est dans la rencontre de ces deux femmes, une un peu jeune, une un peu âgée. Et puis au moment où elles se rencontrent, le texte nous dit là, dès qu'Elisabeth accueille sa cousine Marie, l'enfant tressaille. Alors comment entendre ce tressaillement ? C'est un peu comme une danse, comme si l'enfant dansait dans le ventre. C'est une image très jolie. D'abord, je pense que les femmes savent que les enfants dansent dans leur ventre. C'est ça, c'est joli ça, oui. Et là, l'idée que l'enfant sait déjà. Alors évidemment, il y a des choses qui sont dites en dessous. C'est David qui danse devant l'arche qui est évoqué là. Donc, il y a quelque chose sur… En fait, au fond, quand on nous dit que l'enfant danse dans le ventre de sa mère, c'est pour nous dire l'incroyable qui est en train de se passer. C'est quelque chose de plus précieux encore que ce qu'il y avait dans l'arche d'Alliance et présent là, en Marie. Je me souviens là, au début, quand l'ange était allé voir Zachary et qu'il lui a annoncé donc que sa femme allait attendre un enfant, à un moment, il y a un verset qui dit, à propos donc de cet enfant, il sera rempli d'esprit saint depuis le ventre de sa mère. Et là, on voit, on a le sentiment que du ventre de sa mère, Jean, cet enfant, ressent que dans cette rencontre entre ces deux femmes, il y a quelque chose de particulier qui se joue. Oui, en effet. Il sait déjà. C'est des textes extraordinaires. C'est magnifique. Et on a l'impression que déjà là, Jean désigne Jésus. Je veux dire, d'habitude, on… Oui, bien sûr, il est déjà celui qui annonce. Alors, on le retrouvera au moment du baptême, quand il va désigner celui qui vient. Et finalement, il le désigne déjà. In utero, déjà. Il commence son ministère en désignant Jésus comme étant. Il est bien celui qui prépare le chemin du Seigneur, déjà là. Voilà. Donc, il commence à aller. Et donc, comme vous lisez tout à l'heure, dans ces premiers chapitres, est posé ce qui sera l'enjeu de l'ensemble de l'Évangile. Bon, l'enfant tressaillit et, conséquence de ce tressaillement, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint et donne cette parole de bénédiction. Donc, béni sois-tu entre les femmes, béni sois le fruit de ton ventre. Alors, comment est-ce qu'on peut entendre cette bénédiction ? Ou cette façon dont… cette expression d'Élisabeth, dont tu nous ai bien précisé qu'elle le dit, remplie d'Esprit Saint. Oui, alors, donc, elle aussi, elle prophétise d'une certaine façon. On ne dit jamais qu'Élisabeth est un prophète. Mais, au fond, c'est quand même ça qu'elle fait. Puisqu'en fait, elle annonce par avance qui est cet enfant que Marie porte et qui n'en est qu'à ses premiers instants. Et c'est son enfant en être qui lui a dit ça ? Oui, c'est ça. Il y a une espèce de, voilà. Moi, je trouve que c'est très beau cette femme prophétesse, Elisabeth. On voit bien que, dans l'esprit de Luc, me semble-t-il, l'Évangile est fait comme ça, il y a une sorte de rencontre de toute la tradition du peuple d'Israël qui attend son sauveur. Et les deux femmes, c'est un peu comme si elles représentaient, en fin de compte, le savoir ancien d'Israël qui va être capable de reconnaître Jésus. Et puis, Marie, qui est une sorte de porteuse nouvelle et qui appartient aussi au peuple d'Israël. Voilà, je pense qu'il y a là du nouveau et de l'ancien qui sont mêlés dans les personnages de ces deux femmes. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était très beau. Dans ma vie, où j'ai fait dessiner ce genre de scène, j'ai toujours aimé quand les dessinateurs mettaient en scène les deux femmes qui courent l'une vers l'autre. Parce que je trouve que c'est une très belle scène. Et ça me fait penser à Isaïe, qui sont beaux les pieds du messager qui annonce la bonne nouvelle. Il y a une espèce, dans cette course des femmes qui vont annoncer la bonne nouvelle, il y a une espèce de joie, de jubilation. Voilà, on est devant quelque chose de très heureux. Et puis, en même temps, même si c'est une grande fresque, un peu, je dirais, allégorique, il y a aussi la réalité de la réjouissance des femmes qui se reconnaissent l'une l'autre dans cette aventure formidable qui est le début de la vie. Qui est le début de la vie. Alors, et deux naissances qui sont un peu, un peu, comment dire, hors normes, j'allais dire, puisqu'on dit d'Elisabeth, qu'elle était trop âgée et deux maris, je veux dire qu'elle était trop jeune. Enfin, je dirais, c'est deux femmes, une trop âgée, l'autre trop jeune pour attendre un enfant. Néanmoins, se retrouvent et quand elles se retrouvent, il y a cette espèce de tressaillement, de jubilation, de vraies rencontres. Moi, je dis de danse. Et de danse. Et puis, il y a aussi rempli d'esprit simple. Après tout, Marie arrive chez Elisabeth et Marie attend un enfant alors qu'elle n'est pas mariée quand même. Ce qui, au regard des critères d'un bon moral de l'époque, probablement, était au moins, pouvait être interrogé sérieusement. Et néanmoins, par l'esprit, Elisabeth sait voir, au-delà des questions de bien-séance, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne se fait pas, quelque chose d'essentiel qui est le miracle de la vie et qui est plus que le miracle de la vie, qui est le miracle de l'évangile. Oui. Cela dit, moi, je ne suis pas sûre que l'évangéliste se soucie de ce détail de bonne moralité. Après tout... Parce que la joie transcende ça. Oui, je pense que, voilà, les évangiles, ce serait dommage de réduire ces textes-là sur nos critères. Est-ce que c'est une, entre guillemets, fille mère ? D'ailleurs, elle n'est pas. Elle va avoir un époux, Joseph. Alors, on ne sait pas très bien à quel moment... Oui, ça dit, ils ne sont pas mariés quand même, on nous dit. Au moment de l'annonciation, ils ne sont pas mariés. Le mariage n'a pas, à l'époque, de toute façon, la forme que nous lui connaissons. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'être marié ? C'est le moment où il la prend dans sa maison. Il me semble que le texte dit qu'il la prend dans sa maison. C'est vrai, c'est vrai. Alors donc, l'enfant tressaillit, Elisabeth, d'ailleurs, il y a aussi un petit mot qui conforte un peu, qui va dans le sens de ce que vous dites. Quand on dit que quand Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint, on ne dit pas qu'elle dise la bénédiction, on dit qu'elle crie à la bénédiction. Donc là encore, on voit quelque chose qui est habité par la négrèce. d'irruption. Je pense qu'il y a ça, c'est que Luc, dans la forme narrative qu'il choisit, il met en scène cette espèce de la joie, l'urgence, une peste de fièvre, d'enthousiasme, et qui va jusqu'au cri. Alors souvent, le cri, on va penser au cri de la naissance, mais d'une certaine façon, sa mère crie avant lui cette joie d'une femme qui n'est pas encore délivrée, mais au fond, il y a quelque chose de la joie, de la joie de la vie, de la joie du salut. C'est intéressant qu'effectivement, ce ne soit pas que le texte dise qu'elle crie. Parce que c'est quelque chose d'irrépressible, le cri. Ce n'est pas quelque chose qui est mesuré. Il y a quelque chose qui les dépasse, et il y a une forme de démesure qui est très sympathique. C'est une histoire qui, en tout cas, qui habite et qui traverse ces quelques versets. Et puis, Elisabeth reconnaît que c'est l'enfant qui, en son sein, qui lui a dit, enfin, qui lui a fait comprendre que derrière cette venue de Marie chez elle, il y avait quelque chose qui dépassait simplement le contact de deux cousines. il y a vraiment cette jubilation, ce cri, ce tressaillement. cette hâte, tout ce que vous avez évoqué. Et puis, le texte se termine avec une béatitude, une béatitude d'Elisabeth en disant « Heureux celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et alors là, cette béatitude, on en trouve régulièrement le long de l'Évangile. Celle-là, à ce moment-là, est-ce qu'il a une signification particulière ? En tous les cas, elle va finalement être reprise à plusieurs reprises dans l'Évangile, puisque Jésus ne va cesser de dire « Heureux ceux qui accueillent la parole et la mettent en pratique. » Il y aura même une scène dans laquelle une femme criera sur son passage « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les saints que tu as suicides. » d'avantage ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Et ça veut dire qu'au fond, la maternité de Marie est une maternité certes charnelle, mais qui est d'abord au fond l'accueil de cette parole, l'accueil de la grâce et qu'au fond, elle est mise dans une forme spirituelle déjà. Très souvent, on voit des choses très matérielles. Je pense que l'histoire de Marie au fond, après on va parler de la virginité, etc., ça nous raconte autre chose, ça nous raconte une histoire qui se passe, puisque nous dit qu'elles sont remplies de l'esprit, c'est une histoire spirituelle qui est mise en jeu. Et d'ailleurs, du coup, on pourrait penser que nous sommes à l'extérieur de cette affaire parce que, je veux dire, nous ne sommes pas, moi je ne suis pas une femme enceinte, vous n'êtes pas une femme, et qu'au fond, ça ne nous concerne pas. Or, en fait, à partir du moment où au fond, c'est l'accueil de celle qui a cru, heureux celle qui a cru, cette bénédiction, elle nous est adressée à nous aussi. Nous sommes aussi ceux qui, en même temps que Marie, vont accueillir et croire. Et croire, et dans cette, d'ailleurs, ce texte nous est proposé pour le quatrième dimanche de l'Avent, et heureux ceux qui a cru que ce qui lui a été dit s'accomplira. Donc, heureux ceux qui a cru dans l'espérance, dans l'attente, enfin, de savoir, voire au-delà du monde dans lequel il est, qu'il y a quelque chose qui a... Et donc, la rencontre de ces deux femmes s'universalise et cette joie qui est la leur va devenir la nôtre. C'est comme ça que nous pouvons aussi l'actualiser. Et puis, de voir peut-être, juste pour finir, évoquer, souligner la foi d'Elisabeth, c'est ça parce que c'est en comparaison, vous avez évoqué tout à l'heure au début de notre rencontre, que dans l'Évangile de l'Huit, donc, c'est autour des femmes que se joue l'émergence de l'Évangile. Et on se souvient qu'au tout commencement de l'Évangile, quand l'ange annonce à Zacharie, Zacharie doute, ne croit pas, alors qu'Elisabeth, elle, elle sait voir au-delà, elle sait voir l'extraordinaire dans l'ordinaire d'une rencontre et qu'il y a dans cette présence, dans cette venue, dans cette rencontre des deux femmes, oui, quelque chose qui est de l'ordre de la réglation de Dieu pour notre monde. Oui, ça c'est le talent de Luc. Luc aime les femmes.